... Voilà, il est 18h33, je vous souhaite la bienvenue dans ce Conseil communal, un peu particulier aujourd'hui puisqu'il aura une partie présentation par M. Charles Greco qui vient nous présenter son livre « Pardonnez-nous nos offenses ». Et donc Charles a écrit ce livre et on a estimé au sein du Collège que cet effort, ce travail intellectuel fouillé, utile et intéressant méritait une mise à l'honneur positive ici au sein du Conseil communal. Et donc par rapport à ça, on va travailler en deux temps. Donc Charles, 20 minutes de présentation et puis après pour ceux qui le souhaitent, 10 minutes de questions-réponses. Et puis alors on passera au point classique du Conseil communal. Mais pour respecter l'ordre du jour, le premier point, c'est tout d'abord le procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2015. Je vous proposerai par courtoisie d'abord de donner la parole à Charles sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et puis après, s'il y a des remarques, on les présentera en séance. Vous savez, de toute façon, nous avons jusqu'à la fin de la séance pour présenter Lucas Deschamps des remarques sur le PV, de la séance du 26 janvier. Comme ce fut le cas lors de la précédente séance, ce sera comme ça à chaque fois. La séance est filmée et vous pourrez la retrouver sur Internet en différé. Je rappelle qu'elle n'est pas en direct tout simplement parce que les lignes téléphoniques actuelles ne sont pas suffisantes pour offrir une qualité de réception correcte. Voilà. 20 minutes. Monsieur Gournès, Philippe, je vous remercie à tous de m'avoir invité pour exposer de manière succincte la matière de mon livre que je dédie bien évidemment à ma commune pour vous parler d'une vieille affaire mais qui me paraissent encore fort intéressante aujourd'hui. Il s'agit des sorcières de Christenay. Voici donc près de 500 ans mouraient des femmes de notre commune pour fait de sorcellerie. Et voici près de 500 ans que la justice est passée dans le droit de son époque et où la société civile, alors tout emprunt de religieux, de sacrés, de croyances de toutes sortes, trouvait à l'occasion d'un procès en sorcellerie plutôt que de voir la détresse de femmes, les dénonciations de personnes, pire encore la délation. Et donc, je vais vous parler de manière succincte des sorcières pour lesquelles j'ai retrouvé les traces. Marie Bertrand, on pourrait se poser la question de savoir si Marie Bertrand était jolie ou point d'être désirée. était-ce aussi le fait que donnant d'elle peut-être une image d'une simple d'esprit, elle s'attirait les perversités des hommes et les moqueries des femmes ? En tout cas, les questions sont sans réponse puisque les procès verbaux vont à l'essentiel. En tout cas, de la lecture que j'en ai faite, on remarque que Marie Bertrand est meurtrie de l'intérieur et tout me laisse à penser que Marie Bertrand a préféré se dénoncer à la justice plutôt que de se suicider. Qui était Marie Bertrand ? En réalité, on ne sait rien d'elle sur ce qui est son état civil. Si elle avait une famille, on ne sait rien. Mais ce que l'on sait, c'est que dès l'âge de 14 ans, elle est au service d'un seigneur à Domartin et très jeune, elle sera violée par son seigneur de Domartin. Il va en abuser jusqu'à ce qu'à un moment donné, il la renvoie chez son père, ici à Crisney. Cette violence qui est trop longtemps contenue serait certainement une grande blessure pour elle parce qu'elle déclarera qu'à plusieurs reprises, elle va tenter de se jeter à l'eau, au flot de Comex. Ça se situe dans la rue Pascal Sacré. Là, il y avait un étang. On y faisait de l'élevage de poissons et on y faisait aussi de l'élevage de volailles. Et donc, au fil du temps, l'attitude de Marie Bertrand sera perçue certainement comme étrange. Ses dons guérisseuses seront plaites épiées. Sans doute aussi, est-elle en légère dépression ou en forte dépression. Et donc, elle se constitue prisonnière à la justice de Crisernier. D'Ambé, elle va dire, oui, j'ai connu le diable qui venait sur moi. Oui, avec lui, nous sortions par la cheminée. Oui, on chevauchait un balai. Oui, on allait danser avec d'autres personnes sur la vieille chaussée. Et, en tout cas, Marie Bertrand ne sera pas torturée. Elle est en aveu, dirons-nous, spontanée. Mais elle sera quand même condamnée au boucher le 15 juillet 1581. A force de la questionner sur le diable, sur qui elle fréquentait, elle finit par dénoncer Marie Clémence et sa fille Cécile Tempier, qui habite à Crisernier. Ainsi qu'une femme qui s'appelle Anne Michiel, dite Anne de votre âge, ou encore Anne la magicienne. Marie Clémence est arrêtée le soir même de l'exécution de Marie Bertrand. Elle va être emprisonnée, après une audience sommaire, et puis elle sera longuement entendue jusqu'au 5 août de la même année. Elle va donner tous les faits qui lui sont reprochés. Elle va subir plusieurs fois la torture, par le chaud et le froid. En quoi est-ce que ça consiste, le chaud et le froid ? C'est assez simple. On étant la patiente, c'est comme ça qu'on disait. On la lit, bien évidemment. Elle est légèrement arc-boutée. Et on va lui introduire un entonnoir. Et à tour de rôle, on va verser de l'eau chaude. Et on va lui faire boire de l'eau froide. Et ainsi de suite. Donc on devine qu'après un certain temps, elle commence à avouer. Et elle va subir ça plusieurs fois. Parce que plusieurs fois, elle va nier, elle va rester sur ses positions jusqu'au bout du bout du bout. À tel point que la souveraine justice de Liège, qui est le cours d'appel des échevins, va la relaxer, mais va retenir quand même que la torture subie a expurgé la comparante de sa faute, tout en la condamnant au dépens. Bien évidemment, les communes, à l'époque, avaient besoin d'argent. Et quand une sorcière était condamnée, eh bien, c'est bien été saisi. Tant du côté de ses ascendants que du côté de ses descendants. Donc, on y allait. Et je vais dire que peu importe le rang social de l'inculpé, tout le monde était poursuivi sur le même juge. Donc, elle sera relaxée. Elle devra donc bien évidemment payer son procès et le reste. Et qu'est devenue sa fille, Cécile ? Ça, on ne sait pas. On sait juste qu'elle est décédée entre-temps. Mais je n'ai retrouvé aucune trace d'un procès éventuel concernant Cécile, sa fille. Anne-Michel de Wautrange, elle habitait plus précisément à La Brouque. C'est entre Tisse et Oreille. Elle est arrêtée le 1er mai 1582 par sa juridiction. Il faut savoir que La Brouque avait une juridiction propre. Oreille avait sa propre juridiction. Et Wautrange, Wautrange, avait sa propre juridiction. Elle est arrêtée donc le 1er mai 1582, sur ordre du Bourgmestre de Crisney, du Mailleur à l'époque. On ne va pas dire Bourgmestre parce que les fonctions sont absolument différentes. Sur ce mandat d'arrêt lancé par le Bourgmestre de Crisney, il va falloir un an pour la retrouver et sa juridiction va l'arrêter. Et pour savoir si c'est bien d'elle qu'il s'agit, là on retrouve une procédure qui est purement du droit romaine et qui est toujours en application aujourd'hui, les commissions rogatoires, où finalement le juge qui a compétence pour la juger, c'est comme maintenant, le parquet où la personne a commis le crime, où la personne est trouvée, où la personne est domiciliée. Et ici je parle sous le contrôle d'un éminent spécialiste. Mais bien évidemment, comme dans toutes les commissions rogatoires, il faut savoir si on a affaire à la bonne personne. Et donc Anne de Wautrange sera présentée et effectivement elle sera reconnue comme étant Anne la magicienne. et donc elle est poursuivie, mais elle sera jugée dans sa juridiction. Et là, je n'ai trouvé aucune pièce de son procès. Un peu plus tard, le 2 juin 15190, la cour de justice de Comex va juger une dame qui s'appelle Genon-Geline. Elle est en aveu et elle dénonce Marie-Léal de Crisney. Genon-Geline sera donc exécutée à Comex le 7 juin 15190 pour fait de sorcellerie. Nous arrivons à Marie-Léal de Crisney. Là, on en sait un peu plus, on sait qu'elle est l'épouse d'un menuisier charpentier et son nom s'est fastré à part. Et à part ici, je crois qu'il y en a assez bien. Elle est arrêtée à Crisney le 15 juin 15190. Et son interrogatoire va se poursuivre jusqu'à sa condamnation le 13 août de la même année. A plusieurs reprises, Marie-Léal, qu'on appelle aussi Marois, va être soumise à la torture par le chaud et par le froid. Elle va persister tout au long de son instruction à nier les faits, malgré les témoignages de nombreuses personnes qui seront entendues et qui lui reprochent toutes sortes de maléfices d'avoir touché un tel, d'avoir distribué du pain qui a fait périr telle vache, tel enfant, tel chien, et même mettre à mal des moissons et faire des tempêtes. Tous les péchés du monde lui sont attribués. Rien à faire, elle nie, elle n'ira jusqu'au bout. Je ne suis point ma crêle, dira-t-elle. Je n'ai fait mourir ni enfant, ni femme, ni bestiaux, et je n'ai entretenu aucune relation avec le diable. Ça, c'est une constante. Son mari fait preuve d'une ténacité pour essayer de sauver sa femme, à tel point que lui aussi risque un procès à sorcellerie. Le 13 août 1590, elle sera transportée à Liège, elle sera exhibée à la foule, et on va la marquer au fer rouge sur le dos. Pourquoi ? Parce que la souveraine justice de Liège, en appel de la cour de Crisney, va la bannir à vie du pays de Liège, c'est-à-dire tout le diocèse de Liège, c'est-à-dire toute la principauté de Liège, ainsi que du comté de l'eau, c'est-à-dire toute la partie d'oreille, ou harem, etc. Pourquoi ? Comment il se trouve que la voie s'y bannit ? La voie s'y donc exclue du pays, et est-ce qu'elle s'est cachée à Crisney ? Est-ce qu'elle a pensé qu'à un moment donné, elle pouvait revenir parce qu'on aurait un petit peu oublié ? Eh bien, non. La justice n'oublie pas, elle est implacable. Et elle est arrêtée à nouveau le 20 avril 1592. Et là, une ordonnance d'exécution sans appel et bien évidemment tombe. En 1592, le 20 avril, elle est condamnée à périr sur le bûcher, à être étranglée, et je dis bien étranglée, et brûlée jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ça, c'est assez important parce qu'on a toujours tendance à penser que le bourreau, je ne sais pas moi, par compassion sans doute, étrangle ou pend la condamnée. Et puis finalement, on livre son corps au bûcher. Ben non, pas du tout. On tire sur la corde, la victime étant en train de, la condamnée étant en train de s'agiter dans tous les sens. Et pendant qu'elle est toujours vivante, on boutte le feu à un grand bûcher et on laisse la condamnée périr comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, elle est exécutée quasi sur le champ le 21 avril 1592. Alors, bien évidemment, on pourrait se poser la question de savoir qui rendait la justice à l'époux. Je dirais que dans la culture populaire, et je ne veux pas faire le savant parce que, moi aussi, je pensais que c'était comme ça. Eh bien, on pensait tout, on a toujours pensé que ce sont les tribunaux ecclésiastiques, à savoir l'inquisition. Eh bien non, l'inquisition n'a rien à voir là-dedans. Selon l'histoire de la principauté de Liège, je ne me suis pas attaché à d'autres pays comme la France où là, il y a eu assez bien d'exécutions d'hérétiques. Selon donc l'histoire de la principauté de Liège, ni les sorcières, ni les hérétiques ne relevaient de la cour ecclésiastique de l'inquisition. Seule la cour de justice des mailleurs et des échevins était habilitée à rendre la justice et ce, de manière absolument indépendante. Il faut savoir, j'ouvre une petite parenthèse, les échevins étaient nommés à vie par, bien évidemment, le prince évêque et étaient souverains en matière de justice. Le mailleur, lui, n'était pas nommé à vie. Il était nommé. Mais, si, pour une raison ou pour une autre, mais c'était surtout pour des faits graves, le prince évêque venait à le remplacer, la justice s'arrêtait immédiatement. tant qu'un mailleur n'était pas nommé, la justice ne pouvait pas se faire. Et il était hors de question d'appeler un mailleur du village d'à côté ou de la cour d'à côté pour venir faire justice ici. Non. On disait alors que la verge était baissée. Si le mailleur décédait, c'était pareil jusqu'à son remplacement. Il disait le droit mais il ne faisait pas la justice. Ce sont les échevins qui faisaient justice. Le droit canon a prévu une cour d'appel et pour juger des ecclésiastiques, pour juger des hérétiques, pour juger de matière civile et là, on peut dire que dans mes recherches des matières civiles j'en ai vu de toutes sortes et là on était très très pointus par rapport à la justice pénale. et bien c'était la même chose pour ce qui concernait le droit pénal comme le droit civil. Il y avait une cour d'appel, vraiment une cour d'appel telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est assez étrange. Nous sommes en 1570, 1580, et bien Liège avait une cour d'appel telle qu'on la connaît aujourd'hui. et même elle était tellement sollicitée cette cour d'appel pour un oui pour un non pour tout et pour rien que finalement elle ne savait plus donner la tête à tous ces procès et qu'est-ce qu'elle faisait ? Il y a eu une réforme la réforme du principe de Grosbourg qui dit qu'à un moment donné les cours de justice sont souveraines. Quand vous rendez la justice vous savez de quoi vous parlez et vous êtes et la première instance et la cour d'appel en même temps. Mais il faudra plus de dix ans pour que cette réforme se mette en place malgré tout le savoir des échevains et des mailleurs et des greffiers parce que là aussi on aurait tendance à penser que les mailleurs et les échevains et les greffiers étaient des ignorants. Non pas du tout c'était des gens qui étaient diplômés de l'université catholique de Louvain donc ce n'était pas de doux rêveurs c'était des gens qui étaient foncièrement instruits. Et il n'y avait aucun curé dans l'affaire tous étaient laïcs bien évidemment comme nous quand on a dû faire notre service militaire ou rentrer je vais dire dans des fonctions d'état il fallait avoir des critères d'administration il fallait être belge il fallait ceci il fallait cela bref et bien c'était pareil pour l'époque il fallait d'abord être très catholique mais ça c'était la règle c'était comme ça donc cette rang en charge cette cour d'appel a fonctionné au niveau pénal et au niveau civil Liège était une grande principauté elle avait une grande culture qui rayonnait vraiment dans toute l'Europe le pape visitait souvent Liège c'est dire que Liège était vraiment une fille de la créativité je me suis demandé aussi où se situaient les exécutions ici à Crisney la Vox Populi dit que à Comex la cour de justice se tenait en plein air à l'endroit qu'on appelle en dessous du pont la rue sous le pont qui mène vers le moulin de Momale en dessous de tilleux de tilleux c'est possible moi honnêtement je ne pense pas parce qu'à l'époque il faisait froid il faisait froid même tôt les gens devaient écrire les gens devaient quand même se mettre à l'abri de quelque chose il neigeait il pleuvait enfin bref il faisait un temps pour vie comme maintenant donc résultat des causes pour moi la cour de justice se tenait à l'intérieur d'un bâtiment les potences devaient se situer de toute manière loin des habitations et il y a de grandes chances qu'elles se situaient pour Comex le long du chemin de Faux qu'on appelait à l'époque la voie royale c'était une voie importante de l'époque pour Christenay on l'appelait la voie royale tout simplement parce que d'abord les charlequins même charlequins est venu ici est passé par ici pour pouvoir descendre sur Liège et être reçu par les deux bourgmestres de Liège et le diocèse et donc cette route de Faux quand on regarde les cartes anciennes et bien elle aboutit à un moment donné du côté de la porte de Saint-Alberge donc on est vraiment dans la hauteur de Liège et d'ailleurs c'est à cet endroit là que Charles Lequin est reçu par les deux bourgmestres de Liège quand il viendra visiter Liège mais c'est une histoire qui est dans notre histoire à Christenay même il y a de fortes chances que ce soit le Bac des Macra tout simplement parce que la tradition orale et puis c'est un carrefour très important il y a cinq branches dans ce carrefour là c'est un carrefour fort fort important mais qui est quand même encore une fois loin des habitations et aussi qui est un point presque culminant parce que le point culminant de Christenay se situe au Moulin Arnaud or là ce n'est pas possible qu'on ait exécuté tout simplement parce que elles ont dansé dans leur procès verbal c'est clair elles ont dansé sur la chaussée sur la vieille chaussée entre deux réchrissenés au corti et donc un corti c'est un potager mais qui est attenant à une habitation deuxièmement à l'époque je vais dire c'était des bocages et les vergers et les potagers étaient en général clos ce qui fait que leur droit ne se prête pas à une exécution deuxièmement il faut savoir que les gens doivent voir l'exécution et troisièmement les suppliciés une fois qu'elles ont qu'elles sont brûlées elles ne sont pas totalement consumées et donc leur reste pourri sur place et les bêtes viennent se servir d'ailleurs à un moment donné Marie-Bertrand dira aux potences j'allais faire avec des os parce que c'est O2S des os j'allais fabriquer des poupées auxquelles je mettais soit mes cheveux ou les cheveux de suppliciés pour fabriquer mes poupées les poupées de mon épice pour ce qui concerne l'odeur et fils de Marsal et tisse je n'ai rien trouvé par contre je vais dire les cartes parce que je me suis basé sur des cartes anciennes qui datent du Moyen-Âge d'habitude on place je vais dire des points importants comme les moulins comme les bâtisses de seigneurs etc j'ai trouvé des choses extraordinaires pour ce qui concerne Christenay je dis Christenay mais c'est l'entité de Christenay mais je n'ai pas trouvé de décès de potence les dernières cartes qui relèvent des lieux de potence et des moulins etc ce sont les cartes du comte Ferraris je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des cartes du comte Ferraris en fait les cartes du comte Ferraris c'est le Michelin de l'époque tout est détaillé absolument la grande route par exemple qui date de 1700 et quelques on y voit tous les arbres qui longent la grande route et les nouvelles routes aussi sont bien tracées on y voit les moulins de Momarle de Christenay mais pas de potence alors que sur d'autres cartes on voit manifestement des endroits de potence alors pourquoi cette chasse aux sorcières tout démarre en réalité sous le pontificat de Jean XXII Jean XXII tout le monde le connait grâce au roi maudit c'est Jacques d'Huez qui est un pape français et Jean XXII au moment où il était élu pape je dirais au forceps tout le monde connait son histoire pratiquement c'est le fameux conclave la première fois où on enferme les cardinaux et par force on les enfume on fait les prives de nourriture Jacques d'Huez fait le faux malade fait le vieillard c'est vrai qu'il a 70 ans c'est un homme âgé il fait le tout sauteux bref il fait tout pour qu'on l'élise pour qu'on en finisse vite sauf que son règne va quand même durer 19 ans au moment où Jacques d'Huez était élu pape on peut dire que c'est le moment T du déclin de la papauté sur le temporel sur le spirituel peut-être pas certainement pas mais sur le temporel c'est le début du déclin de la papauté tout simplement parce que pour la petite histoire on le sait Rome à ces papes et Avignon à les siècles qui sont les vrais papes reconnus par l'église donc Jean XXII est l'objet d'un complot à l'intérieur même de l'église et pour voir si les poisons qui sont indétectables sont vraiment indétectables et bien on va d'abord s'essayer sur son neveu qui est cardinal maintenant il faut savoir ceci c'est que cardinaux évêques ne sont pas prêtres le pape n'est pas prêtre à l'époque on achetait une charge par exemple le presse évêque de Liège comment dirais-je Ernest de Bavière et bien Ernest de Bavière est un évêque à l'âge de 12 ans il a acheté sa charge et il n'est pas prêtre il n'a jamais fait une messe donc c'est un gestionnaire et d'ailleurs même je dirais c'est un cumulard parce que il est prince évêque de Liège lui et en même temps il est abbé évêque de Stavelo donc il combine les deux et ainsi il règne sur Stavelo et il règne sur Liège donc notre Jean XXII voilà qu'un complot se met en place son neveu est assassiné par un poison indétectable mais lui bien évidemment il a son réseau il a ses agents il a sa police judiciaire et il va déjà mettre en place tout un système de garde et effectivement il est à peine je vais dire dans ces bâtiments que on va arrêter des marchands qui sont finalement les sicaires qui sont les truands mandatés par certains évêques qui veulent la peau de notre pape et on va saisir sur ces marchands le poison ce qui n'est pas trop grave en soi mais là où ça se complique c'est que finalement on va saisir également des effigies à l'image du pape les effigies sont faites en cire avec de petites épingles donc on y va déjà la subtilité si jusque là la sorcellerie est considérée par l'église l'église avec un grand E comme du pur folklore ce sont des douze folles ce sont des doux dingues ce sont des magiciens là ça prend bien évidemment une autre dimension parce que si le pape avait succombé au poison indétectable on aurait bien évidemment accusé la sorcellerie le maléfice les poupées de cire et bien évidemment le réseau allait faire je vais dire la rumeur allait faire son chemin à tel point et que bon même s'il n'y avait pas des journaux tels qu'on les comparerait aujourd'hui ça existait quand même il y avait une certaine presse et donc bien évidemment on aurait retenu le maléfice comme étant l'auteur de la mort du pape et à partir de là le mal aurait gagné sur le bien le pape toute l'église et la chrétinité se seraient effondrés le pape comme il est un homme sage parce qu'il a un très beau règne il va réunir une commission d'enquête et la commission d'enquête va travailler dix années pour savoir si le vœu du pape c'est ceci je souhaiterais de savoir par ma commission d'enquête si on peut assimiler la sorcellerie à l'hérésie la commission d'enquête va statuer en 1326 donc dix ans après et la vie est négative mais le pape n'en démord pas pour lui c'est un principe il a le dernier mot et il va donc émettre une bulle papale qui va assimiler la sorcellerie à l'hérésie les premières victimes de cette bulle ce sont cinq milanaises qui seront exécutées pour magie car finalement la bulle ne dit pas sorcellerie mais dit magicien toute la subtilité le temps va passer je vais faire très vite nous arrivons maintenant à la fin du moyen âge pour le début du temps moderne et donc notre travail on est à une époque troublée pourquoi parce que tout simplement déjà des pensées nouvelles se lèvent en Allemagne en Rhénanie ou Estphalie Jean Hus qui est condamné pour hérésie et périra sur le bûcher pour des je vais dire pas pour une nouvelle religion mais pour une plus grande liberté dans la religion catholique donc ces théories vont faire son chemin jusqu'à bien tard jusqu'à l'avènement de Martin Luther mais entre temps il se trouve qu'un inquisiteur Henri Cramer qu'on appelle son vrai nom c'est Enricus Institoris donc Henri Cramer lui il est absolument paniqué par le fait que pour lui c'est un raz-de-marée qui va se répandre sur l'Europe la chrétianité va s'effondrer bref le mal va l'emporter sur le bien les nouvelles théories vont l'emporter sur son monde à lui et en tant qu'inquisiteur il va faire bien évidemment il va poursuivre il va poursuivre des femmes il va poursuivre surtout les femmes il en avait un mois contre les femmes et donc il va notamment amener huit femmes à Ravensbrück parce que une grande tempête a ravagé les champs il va les amener devant le tribunal toujours de laïcs et il va faire son enquête c'est ça bien évidemment l'inquisiteur une cuisire enquêtée d'ailleurs le juge d'instruction d'aujourd'hui c'est je vais dire l'héritage de l'inquisition et donc il veut les faire périr sur le bûcher mais pas de bol pour lui l'évêque du diocèse avant d'un procès pour sorcellerie envoie un de ses avocats et dit bon tu vas défendre les dames en question et il est hors de question qu'elles soient condamnées et l'avocat va emporter la partie les les huit femmes sont acquittées cramère bien évidemment est en rage folle il va quand même continuer à poursuivre son travail d'inquisiteur à tel point qu'à un moment donné il va d'ailleurs amener une dame devant le tribunal une certaine Héléna Schouberin qui est l'épouse d'un riche marchand donc c'est dire que toutes les classes sociales y passent et elle elle ne va pas se laisser faire elle va d'abord dire à l'inquisiteur qu'il n'a aucune compétence pour connaître de sa sexualité parce qu'elle est libre dans sa sexualité donc malgré l'époque elle tient tête et elle va engager un avocat qui lui va argumenter en disant et va gagner son procès en disant qu'aucune définition standard n'existe pour décrire explicitement ce qu'est une sorcière donc autrement dit le code ne prévoit pas ce qu'est une sorcière ni le code canon ni le droit romain ni aucun code d'ailleurs à l'époque on ne peut pas parler de code on parle plutôt d'usage on parle de code romain on parle d'un code canon on essaye de faire un amalgame de tout mais c'est surtout les usages et les coutumes qui l'emportent d'ailleurs il faudra attendre 1764 pour qu'un marquis italien milanais du nom de Beccaria qui a sa statue d'ailleurs dans la pinacothèque de Milan qui va inventer vraiment le code pénal qui est le berceau de notre code pénal il va inventer les infractions enfin inventer quand je dis inventer dans le sens bien évidemment pur du terme donc il va inventer le code pénal il va inventer les peines qui vont avec les infractions donc c'est vraiment le père fondateur de notre code pénal d'aujourd'hui bien évidemment il se trouve que notre Henri Kramer ne va pas en prendre comme ça c'est un homme frustré il tient à son à son ministère et il va rédiger un livre qui va faire date dans toute l'histoire son livre bien évidemment une fois qu'il sera rédigé il va décrire ce qu'est une sorcière et il va faire ça en trois étapes c'est un malin c'est vraiment le génie du mal par excellence j'ose le dire parce qu'il va prendre les théories de savants et même de très savants plus savants que lui comme Augustin Saint-Augustin comme Saint-Omadaquin qui ne décrivent pas le mal c'est une chose encore une fois que beaucoup de gens pensent pas du tout pour ces deux docteurs de l'église le mal en réalité bon évidemment je vous le livre tel qu'on le croyait à l'époque nous sommes d'accord le mal est prisonnier du bien à partir du moment où Jésus-Christ s'est livré pour les hommes à partir de là le mal est prisonnier jusqu'à la fin des temps et si les hommes font du mal c'est tout simplement parce qu'ils ont la liberté de le faire et le premier qu'on devrait accuser c'est Dieu et non pas l'homme donc voilà en très gros les théories de Saint-Augustin et de Saint-Omadaquin sur des malos qui sont 80 questions et 80 réponses lui bien évidemment il va prendre une toute petite parcelle qui va bien évidemment le servir à partir du moment où Saint-Omadaquin dit si si par extraordinaire le mal venait à s'échapper ma foi il devrait alors prendre corps avec un humain sinon on ne voit pas très bien comment il pourrait faire et là Henri Cramer lui hop il saisit l'occasion bien évidemment comme pratiquement personne n'a lu Saint-Omadaquin ni Saint-Augustin et donc lui c'est un théologien donc on va le croire sur parole et donc il va dire et bien si le diable peut absolument venir prendre corps chez une femme pourquoi les femmes parce que c'est le maillon faible parce que c'est elle qui a été la tentatrice d'Adam etc 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 et ce que femme veut Dieu le veut autrement dit le diable ne peut faire l'amour qu'avec une femme et bien évidemment procréer et faire en sorte à ce que les humains les hommes soient de moins en moins féconds et ainsi voici la terre qui est peuplée de tous les démons et donc Henri Cramer va publier le livre le marteau des sorcières le Maleus Maleficarum et ici il y a je ne suis pas latiniste mais il y a ce fameux A qui veut dire tout la femme c'est la femme et là il va vraiment décrire d'abord cet Augustin cet d'Aquin il va vraiment faire je vais dire toute une thèse de théologie puis il va prendre où est-ce qu'on peut trouver le maléfice les tempêtes les grelons en plein été enfin toutes sortes de choses et puis la dernière partie c'est véritablement la procédure comment interroger comment torturer comment user de stratagèmes et de ruses ce que d'ailleurs le petit franchiment interdit et donc c'est véritablement un code mais ce n'est pas un code le temps va passer et d'ailleurs juste une petite parenthèse là-dessus c'est que de son vivant et bien il sera critiqué par ses pairs il sera même moqué mais lui il n'en fait qu'à sa tête malin comme un singe il va faire ses enquêtes on doit les respecter mais malgré ça il sera quand même éconduit le temps va passer et donc ce livre là va revenir je vais dire au bout du jour dans les années qui intéressent nos sorcières à christener parce que nous sommes dans une période qui est très troublée charlequin est monté sur le trône il est empereur très jeune à 20 ans d'un grand empire qui inclut même le nouveau monde c'est une grande puissance économique militaire diplomatique et donc pour ce qui concerne christener nous sommes à la frontière des Pays-Bas de l'époque et même la frontière des Pays-Bas la Hollande est très proche de nous il y a des enclaves près de christener qui appartenaient à la Hollande donc on est vraiment sur une frontière qui n'est pas très très loin et il y a des guerres qui vont s'installer contre Charles V ce sont les fameuses guerres je fais très vite ce sont des fameuses guerres la rébellion des douze provinces en Hollande où les protestants et les catholiques vont se livrer une guerre d'indépendance mais entre temps Charles V lui il aimerait bien que son empire reste soudé et pour souder son empire il n'y a qu'une seule religion c'est la religion catholique et le pape est fortement diminué faut-il encore le préciser Charles V d'ailleurs va le démontrer avec Martin Luther lorsque Martin Luther va persister dans ses théories et ses thèses qui ne sont pas encore le protestantisme mais une certaine liberté ou en tout cas un libéralisme dans la religion catholique le pape laisse faire Charles V parce qu'il sait bien qu'il n'en a pas la main mais le pape souhaite et veut l'excommunication de Martin Luther en émettant une excommunication automatiquement Martin Luther devait être arrêté sur le champ or il se trouve que Charles V pour faire le coup de force avec le pape dira Martin Luther viendra à la diète de Worms s'expliquer sur ses thèses mais il aura sauf conduit de ma part il entre librement il sortira librement et c'est ce qui se passera donc j'en termine là toutes ces crises finalement vont amener un maintien de l'ordre public un maintien de l'ordre social car il n'y a pas que les sorcières qui sont bien évidemment la cible de cela les vagabonds les déserteurs les étrangers qu'on appelait à l'époque les égyptiens c'est bizarre mais c'est comme ça on les appelait ainsi c'est tellement vrai que j'ai trouvé une pièce de procès qui ne fait pas plus qu'un quart de feuille voilà ceci malheureusement ce n'était pas l'objet de mes recherches au départ donc je l'ai laissé là mais je le retrouverai facilement parce que je prends note de tout et là c'est un jeune homme de 23 ans qui est déserteur donc il a déserté les armées du côté de la Hollande ou est-ce que il était en bivouac ici dans la réserve peu importe il se trouve que ce brave garçon de 23 ans va voler quelques bromes ou quelques poires dans un verger à Comex il est arrêté sur le champ il est jugé et condamné et dans l'heure il est pendu donc c'est dire que on y allait donc je vais conclure ici parce que je ne voudrais pas bien évidemment faire une référence parce que vous l'avez compris je suis passionné parce que c'était un travail de longue haleine il y a presque 40 ans que je voulais vraiment me pencher sur ces sorcières et il y a 40 ans aussi que j'avais le but que je viens vous livrer aujourd'hui et il m'a fallu plus de sérénité il m'a fallu aussi une retraite pour pouvoir vraiment m'y consacrer ces trois ans de recherche vraiment de grande lecture de recherche dans les archives parce qu'on ne vous livre pas l'archive demandée comme une pièce de paix il faut la chercher et il faut la chercher longtemps et parfois il faut aussi comme j'ai dû le faire se faire assister par des spécialistes en graphologie de l'époque donc c'est ce que j'ai dû faire et donc mon travail n'est pas le marteau du catholicisme vous l'avez deviné il n'est pas non plus le marteau de toute autre confession j'ai voulu donc faire une analyse objective de la situation de l'époque mon livre sortira d'ici une quinzaine de jours vous avez la maquette de la couverture et vous avez le dos de la quatrième couverture donc ce qu'on appelle la quatrième couverture donc je l'ai voulu en tout cas le plus objectif possible est-ce que j'ai atteint la vérité je ne le crois pas sincèrement non parce que l'histoire est tellement vaste tellement je vais dire fouillée et puis il y a un tas de nuances que dire qu'on connait la vérité c'est faux je le veux aussi didactique parce que j'aimerais intéresser le plus grand nombre pas pour me faire de l'argent mais parce que c'est toujours un plus que de connaître l'endroit où on vit je ne suis pas un christnéien né à christné je suis un christné d'adoption et j'ai vraiment un amour pour ma commune et donc comme je vous l'ai dit j'essaye de démontrer que les sorcières ont été poursuivies pas parce qu'elles étaient des douze des douze folles pas du tout mais pour moi parce qu'il fallait maintenir l'ordre social l'ordre public et pour ce faire bien évidemment et bien il fallait poursuivre et on a bien poursuivi ici maintenant de manière un peu plus solennelle je m'adresse au conseil communal en vous demandant monsieur le boucmestre et c'est pour ça que je suis solennel en même temps que le plaisir de vous offrir mon travail je souhaite introduire la requête suivante qui est vraiment l'objet central de mon livre depuis le départ et d'ailleurs mon copyright qui est un dépôt de mon premier manuscrit le prouve à suffisance puisque la justice de leur temps est passée en force de choses jugées puisque désormais leurs cendres reposent sans sépulture au pied même de leur supplice je souhaite au nom de la réparation d'une injustice morale au même titre que lorsque l'église a réhabilité Galilée en 1982 c'est un moment fort au même titre que notre époque accepte la réhabilitation pénale d'un condamné que ces pauvres femmes puissent retrouver leur place dans notre communauté en les réhabilitant administrativement dans leur citoyenneté communale par la pose d'une pierre commémorative ou par tout autre objet pour que leur nom puisse à nouveau être évoqué dans la communauté des hommes je vous remercie de votre écoute et de votre attention et je suis ouvert aux questions merci Charles je l'avais dit donc maintenant c'est le temps des questions si vous avez des questions particulières je vous en prie n'hésitez pas est-ce que vous pensez réellement que le pouvoir éthésiastique de l'arrière-main dans les jugements de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité juste un peu parce que finalement quand on voit l'inquisition c'était d'abord religieux et après le temps de respirer de l'unité il avait quand même de l'unité il avait quand même de l'unité 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 ça c'est la grosse synthèse que la religion dit que il n'y a plus de l'unité donc ils sont la verbe de l'unité mais ils avaient quand même plus de l'unité pour enfier de l'unité de l'autre ça je vais dire en gros on va dire que c'est comme ça mais encore une fois que j'ai terminé mon exposé tout est affaire de nuances d'ailleurs je vous invite à relire nos contemporains des historiens des docteurs en histoire et surtout spécialistes de l'époque je vais en citer un parmi autant d'autres Didier Le Fur Didier Le Fur est un docteur en histoire spécialiste de l'inquisition c'est intéressant parce que Didier Le Fur remet tout ça en question je ne dis pas bien évidemment comme je l'ai dit tout est noir d'un côté tout est blanc de l'autre ce n'est pas ça il faut savoir que je parle pour la principauté de Liège la principauté de Liège était véritablement indépendante du pouvoir c'est tellement vrai qu'elle avait deux bourgmestres à Liège il y avait le bourgmestre de la population et le bourgmestre des bourgeois il y avait la cour d'appel la souveraine justice de Liège j'ai dit en préambule d'ailleurs que le critère pour être juge c'était bien évidemment d'être catholique le prince évêque a émis des 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 demandements dans lesquels il demande à ce qu'on poursuit etc pour tel ou tel fait mais bien évidemment il laisse libre il laisse souverain la justice pourquoi est-ce que en principauté de Liège les magistrats sont souverains tout le monde connaît plus ou moins le fameux traité de la paix de Fex qui est l'élément central de la démocratie liégeoise qui va rayonner dans toute l'Europe mais ce qui est important à retenir là-dedans c'est le fait que le prince évêque parce que bien évidemment tout le monde sait qu'il y a eu ce fameux ce fameux guerre entre les Warus et les Chirous qui prendrait naissance sur un droit puissant je devais en dire deux mots et tant que deux seigneurs se font la guerre à l'époque nous sommes au Moyen Âge le prince évêque n'a pas à intervenir ce n'est pas son domaine sauf qu'au moment donné il va intervenir à partir du moment où les deux seigneurs vont commencer à brûler ici un moulin là-bas une maison et le droit d'arsen ça s'appelle comme ça c'est le prince évêque qui le dédient c'est le droit de bouter le feu à des bâtiments économiques que sont les moulins que sont je vais dire des bâtiments de ferme c'est le droit d'arcter mais c'est comme ça et donc à partir du moment où les seigneurs commencent à se faire une guerre totale où on brûle là le prince évêque intervient et bien évidemment en intervenant il a comme une faute puisque le droit de l'époque permettait à deux seigneurs de se faire front et donc en négociation à la paix de sexe on va amener une loi qui va faire jurisprudence jusqu'à la fin des prince évêques le prince évêque est soumis au juridiction il peut être déchu il peut être jugé il peut être condamné donc à la suite de la paix à la suite de la paix de sexe tout simplement parce que pour la guerre entre les chivoux et les rois je ne vais pas la refaire ici parce qu'elle est longue étant que c'est une affaire de droit de cuissage je ne fais pas le savoir ici plus savoir moi et donc c'est un sacrement le mariage et il est hors de question de venir la décorer à l'arrêt de son mariage par contre c'est un droit de quittage le quittage c'est tout simplement le fait qu'une serf qui est établie dans une seigneurie et marie quelqu'un dans une autre seigneurie un serf et bien évidemment c'est une main d'oeuvre supplémentaire d'un côté c'est une main d'oeuvre en moins de l'autre et donc celui qui va recevoir l'épousé doit remettre une taxe en droit de quittage et c'est cette taxe de droit de quittage qui n'a pas été acquittée qui va amener la guerre voilà il me reste à vous remercier d'abord les personnes présentes dans le public Charles je te remercie d'être venu faire cet exposé brillant complet c'est vrai que c'est difficile quand on est passionné de tenir un timing cette joie de difficulté mais manifestement ça vraiment je souhaite qu'on t'applaudisse encore une fois parce que c'est un travail très fouillé sérieusement je remets le livre qui n'est pas celui qui va sortir parce que la pochette en fait la m'a là donc le premier de couverture ce sera ça ici j'ai donc avec les autorisations voulues des archives de Liège qui m'ont gracieusement offert cette autorisation là parce qu'il faut savoir que chaque document qui est publié qui émane des archives de Liège c'est 15 euros pièces oui donc j'ai reçu l'autorisation de la direction des archives nationales tout simplement parce qu'ils ont considéré que mon ouvrage était je vais dire aller contribuer à la coupe donc on y retrouve les annexes les procès de l'époque ainsi que je vais dire la retranscription en français de l'époque et en français moderne de manière à ce que tout le monde puisse le dire voilà Philippe je te c'est un plaisir ce sera après ce sera après c'est un plaisir